De retour pour la quatrième et dernière partie de 72 Sports. Deux invités m'ont rejoint sur le plateau d'LMTV Sarthe avec Leïla Hurtot. Bonsoir. Bonsoir. Et Didier Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Didier, directeur technique de Samouraï 2000. Leïla, vous êtes championne du monde de karaté. On vous a reçu plusieurs fois évidemment sur LMTV Sarthe pour parler de votre karaté. Et maintenant vous êtes également assistante de direction au sein du Samouraï 2000. Comment ça se passe ? Ça se passe bien d'ailleurs ? Super bien. J'y suis encore. Je suis là en tant qu'assistante de direction. Donc c'est que ça se passe bien. On a des très très beaux projets. Et vous venez également nous présenter ce soir une bien belle semaine. Une très grande semaine qui arrive du côté du Samouraï 2000. Une spéciale journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas la première fois que le Samouraï 2000, avec le Samouraï à du cœur, s'intéresse à des thèmes comme ça particuliers qui vous tiennent à cœur. Il y a eu le sport santé. Il y a également eu le harcèlement. Le sport pour les seniors. Ce n'est pas la première fois que le Samouraï 2000 met en évidence des thèmes importants. Oui, tout à fait. Ça fait partie de notre ADN depuis toujours. Le Samouraï 2000 existe depuis 1985. Mais là, on commence à développer énormément ce genre d'action, en particulier avec l'arrivée de Leïla, qui porte tous ses beaux projets. Et oui, sur la violence faite aux femmes, sur plein de choses que vous avez évoquées. Et tout ça, c'est grâce à aussi notre emblème, un cœur de 5 mètres de haut qu'on a fait venir au Samouraï. Ce cœur, il est passé par Bordeaux, par Nantes. Et aujourd'hui, il est sur le parking du Samouraï. Justement, c'est notre emblème par rapport à ses actions, le Samouraï à du cœur. Oui, le Samouraï. Je peux même dire que c'est notre emblème. Il ne faut pas hésiter à venir le voir, parce qu'il est à 5 mètres de haut. C'est l'Abalone Heurt, donc œuvre d'art via la fondation Abalone, qui s'est inclus dans beaucoup de nos actions par rapport à ce dispositif, le Samouraï à du cœur. Oui, véritable œuvre d'art qui est visible au temple du Samouraï 2000, au niveau de l'université, près du terminus du tramway côté université. Vous pouvez aller vous rendre au niveau du temple du Samouraï 2000 pour voir justement cette œuvre d'art, ce cœur de plus de 4 mètres de haut. 5. 5 même. Donc, 5 mètres de haut. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Et puis, vous pouvez aller même rentrer dans le temple pour aller vous renseigner sur les différentes activités, parce qu'il y en a beaucoup d'activités proposées au Samouraï 2000. On en reparlera avec un jet testé pour vous qu'on avait fait justement au sein du Samouraï 2000. On remettra ça dans quelques instants. On reparle évidemment de cette folle semaine avec 3 dates, Didier, 3 dates importantes. Et ça commence mercredi, donc, pour cette semaine spéciale Journée internationale des droits de la femme. Tout à fait. Donc, 3 dates, le 8, le 11 et le 12. Donc, le 8, c'est le mercredi. Donc là, c'est plus pour les jeunes karatéka du Samouraï. Donc là, c'est un peu toucher les nouvelles générations sur la place de la femme en 2023. Voilà. Un petit peu les faire parler. Et à travers un jeu de rôle avec la venue de comédiens, on essaie de les mettre, de voir un petit peu comment ils réagissent par rapport à ce problème et à cette place de la femme au sein de la société aujourd'hui. Et c'est le côté humoristique, c'est le côté sympa. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut toucher les jeunes générations pour que ça se passe beaucoup mieux un peu plus tard. Et on l'a vu avec le programme, donc les jeunes générations, donc à 14h, ça, ça sera pour le mercredi 8 mars avec les 10-16 ans. Vous avez ensuite à 15h30 les 7 à 9 ans, les plus petits. Et puis, vous avez également une table ronde à 18h30, Leïla, avec ce sujet important, la place des femmes dans la société. Comment ça va se dérouler, ces tables rondes ? Alors, c'est une table ronde où il y aura un animateur, une dizaine d'intervenants. Et là, on vise vraiment différents profils, différents profils qui vont pouvoir participer, que ça soit à la fois des jeunes, des moins jeunes, des spécialistes. Donc là, on invite tout le monde à regarder, c'est à suivre en direct sur les réseaux sociaux. On mettra les liens pour pouvoir suivre ça. Et voilà, c'est pas que les soucis de la femme par rapport, par exemple, aux violences, ce qu'on a déjà fait beaucoup dessus. Là, c'est la place en général par rapport à l'emploi, par rapport à la vie de famille, par rapport aux enfants, l'organisation et le sport, bien entendu. Qui peut venir ? Comment on peut venir ? Comment s'inscrire ? Comment ça se passe, Didier ? Alors, qui peut venir ? Le mercredi, c'est plutôt pour les jeunes du Samouraï de Mine. Il y a à peu près au moins 200, 250 jeunes qui vont être concernés. Mais par contre, les gens peuvent venir. Ils peuvent venir avec leur famille, avec leurs parents. Donc ça, c'est plutôt en interne. Et par contre, à 18h, les gens, ils pourront suivre sur nos réseaux cette émission. Ça sera animé par Éric Faugé et qui anime des émissions Nantes et Vous, qui est connue. Et donc, on pourra suivre ce colloque et puis ces remarques des femmes dans la société actuelle le mercredi soir. Ça, c'est pour la journée du mercredi qui sera très animée et très sympa. Pour le week-end, donc là, je vais laisser Leïla développer un peu plus. Mais c'est un peu plus ouvert à tous. Et certaines fois, c'est uniquement pour essayer et des fois, c'est pour être spectateur. Puisqu'il y a, en plus de cette première journée, le mercredi 8 mars, il y a deux autres dates. Donc dans cette folle semaine, ça sera le samedi et puis le dimanche avec là aussi un joli programme Leïla. Alors effectivement, ce qu'on essaie de toucher tout le monde, la place des femmes dans la société ne concerne pas que les femmes. Donc les plus jeunes, les femmes, les hommes, vraiment tout le monde. Donc sur le samedi, là, on va avoir un méga masterclass de Turbo Kick Power de 15 à 18h. Donc là, pourront assister en tant que sportifs et sportives, on va dire, les pratiquants. Et par contre, c'est un spectacle qui est exceptionnel. Il y a Jeannou Milolo qui, du coup, vient de Belgique avec toute son équipe pour les 10 ans du Turbo Kick Power en France. On en profite, c'est l'anniversaire du Turbo Kick Power à ce moment-là. Et le dimanche, là, c'est 10h midi. Turbo Kick Power et Budo Boxing. Là, ça va être des initiations, des cours ouverts à tous. Les femmes, les hommes, il faut venir. Ça va être vraiment sympa. Oui, ça, je vous le conseille. Moi, j'ai essayé le Turbo Kick Power. Vous le verrez dans un instant, d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant. Et je vous invite à aller vous rendre du côté du Samurai 2000, donc le week-end du 11 et 12 mars, en n'oubliant pas de regarder la table ronde sur les réseaux sociaux de Samurai 2000. Ça, c'est le mercredi 8 mars à 20h, la table ronde sur... 18h30. 18h30. Ah oui, non, mais parce que j'ai buggé sur le 2000 de Samurai 2000. Effectivement, c'était le 18h30, pardon. Donc, 18h30 pour cette table ronde sur le thème très important de la place des femmes dans la société. Et puis, après cette semaine importante, vous mettez en place également, un petit mot sur ça, du 13 au 18 mars, des cours à 1 euro pour les femmes, Didier. Oui, complètement. Comme ça, ça permet aux gens d'essayer. Je rappelle que le Turbo Kick Power, c'est un sport de combat et d'air martial axé sur la self-defense qui est très, très sympa au niveau cardio, qui est en musique et qui permet un renforcement musculaire et puis aussi un travail un peu technique. Ça, c'est pour le Turbo Kick Power, donc c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, c'est assez cardio, mais on peut s'arrêter et reprendre ensuite. Et puis, le but au boxing, c'est une invention du Samurai 2000 qui se passe sur des cibles un peu molles sur lesquelles on peut frapper. Et c'est un sport de combat sans vis-à-vis. Donc, ceux qui sont un petit peu réticents à travailler un sport de combat en se disant « je vais peut-être prendre des coups », eh bien, ils s'aperçoivent que non, pas du tout. Ils apprennent de la technique, c'est très sympa. Ça renforce musculairement puisqu'il y a un travail d'abdos et de renforcement musculaire. Et puis ensuite, on peut bien sûr passer à un art martial. Et l'aspect self-defense pour les femmes, ça peut être aussi très, très sympa. Merci beaucoup Didier Moreau. Merci Leïla Hurtot. Je rappelle que la semaine exceptionnelle à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes avec Samouraï à du cœur a lieu du 8 au 12 mars, 8, 11 et 12 mars, donc au temple du Samouraï 2000. Et puis nous, on regarde comme promis le fameux « j'ai testé pour vous » où j'ai pu tester le Turbo Kick Power au Samouraï 2000. Pierre, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le Budoform ? Parce qu'on se demande tous un petit peu ça. Qu'est-ce que le Budoform ? C'est mystérieux, hein ? Le Budoform, c'est un nouveau cours où on prend soin de son corps, à la fois en renforcement musculaire, en étirement, en mobilité. Nous sommes toujours en gainage et donc l'objectif, c'est d'être fonctionnel pour toutes les activités physiques. Donc ça peut être sport de combat, art martiaux, mais d'autres sports également, ou aussi la vie quotidienne. Eh bien, on va tester ça avec Pierre. C'est parti. On se met en situation ? Ouais. Alors, un exercice de musculation qui est très intéressant, ce sont les tractions, mais finalement, beaucoup de gens ne sont pas assez forts pour les pratiquer. Donc les élastiques, eux, permettent de pallier à ce problème. Je vais pouvoir, par exemple, saisir les poignées ici, et je vais m'incliner, de façon comme si je tenais une barre de traction, finalement, dans l'espace. Là, mon dos est donc aligné avec les bras. Et la résistance des élastiques me permet de faire le mouvement. D'accord. Donc la résistance est croissante. Ici, ce type d'accessoire s'y prête aussi également très bien pour faire ce qu'on appelle du statodynamique, c'est-à-dire maintenir, à un moment donné, une isométrie dans l'exercice. Vous allez voir, en testant, le mouvement est souple, naturel. On place les mains comme on le souhaite. Donc comme ça, un genou à terre. Voilà, on va pouvoir déposer son corps sur la cuisse au maximum. Et on voit ici qu'on a un étirement du dos. Et on tire les coudes. On va pouvoir maintenir une tension ici. Donc une séance, ça prend combien de temps ? Ce sont des séances d'une heure. Une heure où on commence, comme tu l'as dit, par échauffement. Travail et puis étirement. Un petit mot pour terminer, pour dire à nos téléspectateurs qui pourraient être intéressés par le but d'eau forme. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les convaincre ? Adapter à tout âge, j'ai envie de dire. Renforcement douceur, puisque la résistance des élastiques s'y prête bien. Au début du mouvement, la résistance est quasi nulle. Et puis, plus on augmente l'amplitude de l'exercice et plus elle devient importante. Et surtout, penser que c'est fonctionnel. La transition sur un autre sport paraît tout de suite évidente. Merci beaucoup Pierre pour cette initiation. Et puis, on a fait les deux nouvelles disciplines proposées par Samouraï 2000. Maintenant, on va en tester une troisième avec des disciplines qu'on connaît évidemment beaucoup ici à Samouraï 2000. Allez, cette fois, ce n'est pas une nouvelle discipline qui est proposée par Samouraï 2000. C'est une qui est présente depuis bien longtemps ici dans ce club sartois. Avec la boxe anglaise, Hassan est avec nous. Il est entraîneur au club du Samouraï 2000. Venez avec moi Hassan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la boxe anglaise ? Comment ça se pratique et en quoi ça consiste ? La boxe anglaise, là-bas, c'est le point. Et on travaille beaucoup technique, cardio. Et puis, ça permet de travailler après autre chose, le kickboxing, le boxe-like. Là-bas, c'est l'anglaise. C'est les points, on travaille beaucoup les points. Et après, on peut travailler les pieds et puis autre chose après. Eh bien, on va se mettre en situation, c'est parti. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Bon, on va peut-être garder un peu de sport pour les autres disciplines, Hassan. D'accord. Merci pour cette initiation, Hassan. Super. Et puis, on touche le rythme cardiaque. Super. Ouais, ouais, tout de suite, c'est important. Technique, c'est important. La base, c'est l'anglaise. Après, on peut faire autre chose, comme pieds-points, comme le kick, comme la boxe-tie. Mais l'anglaise, c'est la base. Et justement, on va voir les différentes variantes. Donc, la base, c'est la boxe anglaise. Et maintenant, on va essayer le full contact. Et à présent, on est avec François. François, on va tester, après avoir testé la boxe anglaise, le full contact et le kickboxing. Quelle est la différence avec la boxe anglaise ? Il y a les techniques de jambes en plus, tout simplement. Les low kicks pour le kickboxing. Et les coups au-dessus de la ceinture pour le full contact. On a aussi besoin de gants, c'est pareil ? De gants, normalement de protection pied. D'accord. Comme tu es équipé sur les pieds. Normalement, on les protège-tibia. Et voilà, pour les techniques de jambes. Ok, on teste ça tout de suite. Allez. Un, deux, trois, et quatre. Voilà. Et entre l'enchaînement, entre le... J'ai l'impression que je perds beaucoup de temps. Entre l'enchaînement gauche. Parce qu'il faut laisser les jambes gauches devant. La jambe gauche devant. Toujours la jambe gauche devant. Et la jambe arrière, toujours derrière. En gros, celle-là qui est déjà devant. Là, pour la partie... Voilà, sans pousser la jambe. Normalement, sans déplacement. Oui, c'est sans déplacement. Tout va être impulsif. Après, c'est une technique à... Ah oui, à chauffer. Avec le temps. Voilà. Je peux vous démontrer sur vous, si vous voulez. Allez, c'est parti. Un, deux. Un, quatre. D'accord. Ça ne bouge pas. C'est plus laxe. Oui, voilà. C'est normal. Oui, c'est l'habitude. Ça n'est plus trop grand bien. On continue un petit peu ? Allez. Allez-y. Un, deux, trois. Et quatre. En pensant à bien pivoter. En pensant à pivoter. Voilà. Je pense que c'est... Oui, c'est parfait. Merci de m'avoir déjà appris quelques mots sur le jeu de jambes. Ce n'est pas facile d'enchaîner un... Technique à apprendre, voilà, pour les pivots. Et après, voilà, avec le temps, ça revient tout seul. Oui, c'est très intéressant. C'est vrai que la boxe anglaise, on a le... On ordonne les poings et les pieds. Voilà, c'est... Qu'est-ce que ça apporte, cette discipline ? Alors, de la souplesse, de l'assurance, enfin, et beaucoup de techniques, enfin, différentes, volantes. Et puis... Et sur l'énergie, j'ai l'impression que ça peut libérer aussi beaucoup sur l'énergie et pour se dépenser. Exactement, oui, oui, comme l'anglaise, comme toutes les boxe, comme toutes les boxe. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, merci à vous. On va tester à présent une autre discipline que le samouraï connaît depuis longtemps, c'est le moitai. Et donc, à présent, on va essayer le moitai avec Johan. Johan, quelle est la différence entre ce qu'on vient d'essayer avec la boxe anglaise, le full contact et du coup le moitai ? On a été un petit peu crescendo sur les possibilités techniques, parce qu'en boxe anglaise, on n'utilise vraiment que les poings. En full contact et du boxing, on a les poings et les pieds. Et en muetai, on va avoir, au-delà de l'aspect traditionnel de la posture, de la technique, on va aussi avoir l'utilisation des genoux, des coudes et également le travail en saisie. Que ce soit le saisie au niveau de la nuque ou la saisie des coups de pieds qu'on va pouvoir attraper pour projeter ou faire chuter son adversaire. Eh bien, c'est parti. Petite initiation ? Eh bien, on va faire une petite initiation et justement, on va en profiter pour voir vraiment les spécificités de la discipline. Et pour ça, je vais te demander de travailler avec les poings, avec le coude et avec le genou. OK. OK, ça marche. Ici, là, gauche, droit et saisie. Très bien, ça. C4. Ici, gauche, le socle et l'attraper ici. En presque dans le même mouvement, tu viens attraper, que ce soit le plus coulé possible. De gauche, le socle. Très bien, encore mieux celui-là. Et balancez, balancez, là, là. Et ici, là. Voilà, bien. Et balance. Je pense à bien souffler à chaque... Back, balance, souffle, souffle et souffle. OK. Encore un petit dernier. Et fort. Là, ici. Socle. Boum. Super. Très bien. Parfait, ça. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que, pour terminer, Joanne, qu'est-ce que... Toi, tu pratiques la discipline depuis un certain temps. Qu'est-ce que ça peut apporter à des... Peut-être des spectateurs qui voudraient venir s'initier à cette discipline ? Tout d'abord, comme toutes les boxe, c'est vrai que chacune a ses particularités techniques, mais les boxe vont avoir comme avantage de travailler sur la condition physique générale, que ce soit d'un point de vue cardio, musculaire, postural également, pour apprendre à se placer correctement. On va pouvoir évidemment se défouler en sécurité. L'idée de frapper, que ce soit au sac, sur les pattes d'ours, ou travailler avec un partenaire quand il nous tient les cibles, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien à la tête et au corps. Et puis, on va aussi acquérir des techniques de défense, finalement, parce qu'on va apprendre à se protéger, même si ce n'est pas une discipline de sel défense à proprement parler. On va apprendre à frapper correctement, à se protéger, à parer les coups, à les voir venir et pouvoir les esquiver. Donc, gagner en assurance aussi par rapport à ça. Merci beaucoup, Johan. Avec plaisir. Le département, premier partenaire du sport en sartre. Sous-titrage Société Radio-Canada